bonjour à tous on va laisser arriver les derniers participants et kévin est là on avait un bon niveau d'inscription comme d'habitude vous pouvez nous dire où vous êtes toujours ça nous fait un peu visiter maintenant que le beau temps le beau jour sont revenus pour les habitués on parlera on parlera pas beaucoup de foot parce que la dernière fois on avait la bonne idée d'organiser l'happy hour qui est en ligne depuis hier pendant le match au foot ça aurait été une mauvaise idée il faudrait lancer un petit sondage pour savoir où vous en êtes aujourd'hui salut à tout le monde d'ailleurs j'ai oublié de saluer tout le monde après on fait tout très formellement il y a une jolie présentation qui nous attend on va on va laisser il y a deux minutes en général les gens arrivent ils nous rejoignent en cours de route on a déjà davantage visité aujourd'hui les gens sont très discrets sur la localisation pourquoi je voulais savoir où j'habite c'est un peu ça oui c'est qui d'abord normalement s'il ya des ferrudes aux inns je pense que les gens vont pouvoir retrouver si je bouge un peu trop j'étais au 24 des mirabeaux là je reconnais là bon écoutez on va on va commencer tranquillement parce que l'introduction en général les gens les gens la connaissent en partie donc je suis ravi de s'accueillir avec kévin qui va parler ce soir de de quick et de son défi pourquoi il a créé comment il a créé 14 outils asio gratuits en 14 jours et avant ça je fais la petite présentation traditionnelle pour dire qu'on est dans un contexte des fameux happy hours au clock qui sont des webinaires de culture tech et du monde de la reconversion dans la tech hebdomadaire d'une heure une heure vingt avec les arrêts de jeu au clock en une minute trente c'est un organisme de formation qui forme au métier de la tech entre le dèvres d'un côté d'application des voies d'avoubile des infrastructures la cybersécurité complètement à distance en téléprésentiel donc en synchrone pour commencer à 9 heures puis à 17 heures on forme à peu près 1500 personnes par an et depuis qu'on a été créé en 2016 on a formé 6500 personnes partout en france et donc les intervenants vous avez kévin qui va maintenant parler moi je vais être là pour relancer et écouter sagement également pour le fonctionnement vous avez deux options de live storm à savoir le chat pour poser des petites questions relancer etc partager entre vous interagir audrey est toujours fidèle au poste et relance et anime le chat parce qu'on c'est difficile à voir quand on anime l'oeil rivet sur le chat même si on jette un oeil des questions pour lesquelles sur le deuxième onglet sur lequel il peut y avoir des votes pour interpeller kévin au fur et à mesure de son exposé ce sera plus interactif que la semaine la semaine dernière la semaine dernière il y avait une une présentation d'un bloc plus des questions là je pense que ce sera plus au fil de l'eau et puis faudrait présente des idées de sondage et donc pour un tiers d'entre vous aujourd'hui vous avez terminé votre formation pour un quart d'entre vous vous êtes inscrit en formation c'est une très très bonne idée aussi 20% d'entre vous envisagent une formation ensuite on a trois freelances deux salariés et deux personnes qui sont ici par curiosité les autres se sont pas prononcés pour l'instant c'est pas très grave et je vais enlever la présentation parce que on n'a plus grand chose à se dire ah non si 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 je vais me faire discuter je vais me faire discuter parce que je pense que j'annonce aussi la suite voilà la semaine prochaine voilà le visage d'horreur d'Audrey la semaine prochaine on finira la saison avec une ancienne apprenante de O'Clock Sarah qui viendra nous expliquer son grand saut dans le monde des freelances elle viendra nous donner ses trucs et astuces pour passer de la reconversion aux freelances je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question et donc ce sera une bonne manière de de fermer la saison les inscriptions sont ouvertes Audrey a la bonne idée de de partager l'inscription dès un présent dans le chat donc vous connaissez nombreux Sarah est très sympa elle est spécialisée sur la partie X spécialement sur WordPress et les mentors elle nous parlera de tout ça la semaine prochaine et c'est à nous voilà Kevin tu vois plus je fais la régie on peut le faire et comme ça et comme ça ou même comme ça parce que c'est toi qui cause ouais moi je pense que c'est mieux si on est au même niveau ouais voilà on va dire ça effectivement ce sera plus sympa comme ça alors première des questions Kevin t'as vu ton oeuvre d'où viens-tu que fais-tu avant de présenter le lancement de Quick et de ton idée des 14 projets des femmes de 14 pour refaire un petit peu mon parcours j'ai commencé d'abord en freelance en tant que développeur de site enfin développeur c'est un bien grand mot au début c'était de l'installation de thèmes sous WordPress c'est comme ça que j'ai commencé mon activité freelance après quand ça a commencé à apprendre un petit peu j'ai commencé à prendre des projets un peu plus gros à m'associer avec un pote à moi et on a commencé à faire des sites un peu plus sur mesure un peu plus complexes et après de fil en aiguille en gros ce qui s'est passé c'est que faire des sites c'est sympa mais si personne vient dessus c'est un petit peu plus problématique donc j'ai commencé à m'intéresser au SEO et un petit peu à comment ça fonctionne comment on se positionne sur Google pourquoi lui les premiers et pas moi et du coup j'ai eu quelques projets comme ça en parallèle j'ai travaillé pour un pote à l'époque qui avait un site de yoga on l'avait placé sur cours de yoga par correspondance non cours de yoga en ligne on l'avait placé top 10 je crois même qu'on l'a eu top 5 pendant un petit moment quand même et c'était une de ses principales sources de lead bon après le site a été laissé de côté parce qu'il avait d'autres projets mais c'est un peu là dessus que je me suis fait mes armes et c'est là dessus que j'ai testé au final il y a pas mal de choses que j'avais testé à l'époque d'ailleurs qui au final aujourd'hui sont des choses que je vois conseillées alors que moi j'avais fait ça à l'arrache en me disant ouais ça va peut-être marcher et du coup j'ai continué comme ça un petit peu de me former avec des petits projets à droite à gauche mais à un moment je sentais que je commençais un petit peu à être au bord des limites et je me suis dit que j'allais progresser bien plus vite si j'allais faire de l'agence donc je suis parti j'ai eu une opportunité bon ça arrivait un peu de manière un petit peu aléatoire et je l'ai saisi j'ai vu une opportunité je l'ai saisi je l'avais pas spécialement choisi mais bon je me suis dit bon let's go et je suis parti travailler dans une super agence sur Rouen qui s'appelle enfin qui est aussi à Paris qui s'appelle Arquet et j'ai beaucoup beaucoup appris là-bas vraiment et par contre au bout d'un an d'un côté moi je sentais que je progressais plus en tant que consultant j'apprenais plus non plus beaucoup de choses et j'avais envie de retenter l'aventure freelance j'avais différents projets que je voulais lancer dont QIC justement mais aussi d'autres projets et du coup je suis parti au bout d'un an et pour la petite anecdote parce que j'ai vu Virginie dans le chat qui a dit coucou de Lorraine j'habite à Pont-à-Mousson donc c'est juste à côté de Nancy d'habitude je dis Nancy mais vu qu'on a du monde de Lorraine je dis Pont-à-Mousson et pour ceux qui ne connaissent pas Pont-à-Mousson la prochaine fois que vous marcherez dans la rue vous regarderez sur vos plaques d'égout c'est écrit PAM et c'est parce que les plaques d'égout sont faites ici voilà pour la petite histoire donc pour mon parcours et du coup depuis à peu près un an je suis repassé en freelance plein temps en SEO là juste pour donner un petit insight là-dessus et le pourquoi du comment et les outils par la suite mais après j'enchaînerai de base le plus gros de mon acquisition client c'est LinkedIn et du coup toutes les stratégies qui se font autour de LinkedIn c'est un petit peu tout ce que j'ai essayé et j'ai juste publié du contenu et vu que le contenu est de qualité correcte j'ai parfois des leads entrant qui arrivent comme ça et je ne fais pas de démarchage zéro démarchage voilà je ne sais pas si c'était complet non si c'est très bien juste ta formation avant d'être freelance tu t'es jeté dans le grand bain tout de suite alors ouais alors anecdote très drôle je pense que ça je ne crois pas je te l'avais dit pendant le pré-call en gros vous connaissez Nabila non mais allo voilà donc oui oui on connait bah en gros j'étais en à l'époque j'étais en BTS sur Marseille en BTS assistant manager et il y avait un ami d'enfance de son copain donc de Thomas Vergara qui était avec moi au BTS et il vient me voir et c'était vrai ils avaient un projet de faire un site avec Nabila il dit ouais avec son accent marseillais ouais est-ce que tu connais un petit peu en informatique enfin on a vu que tu t'y connaissais un peu tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait nous faire un site pour Thomas et moi pour notre marque et tout et c'est pareil j'étais pas du tout prêt c'est une opportunité que j'ai vue je me suis dit bon allez je lui ai dit bon bah t'inquiète moi je te le fais je te le fais pour 500 balles en 3 semaines bon ça s'est pas du tout passé comme ça j'avais jamais fait de site littéralement jamais et du coup c'était un wordpress avec Avada pour ceux qui connaissent et j'ai mis à peu près 6 mois à le faire en partant de zéro et bon ils m'ont un petit peu aidé parce qu'ils ont fait une charte graphique qui était quand même assez complexe donc après je me suis démerdé comme je pouvais en chopant des bouts de code à droite à gauche très précis qu'ils voulaient on a fait tourner des caleçons en 360 ils voulaient faire tourner du caleçon en 360 bah je leur ai dit bah il n'y a pas de soucis fournissez moi 24 photos des différents angles et je vous anime ça enfin c'était c'est une expérience grave intéressante mais du coup mon tout premier client c'était au final bah Thomas Vergara et c'était une bonne promo pour les clients suivants ça a un petit peu aidé ça a pas lancé mon activité j'ai eu aucun lead qui est venu directement de ça même en ayant mis mon petit nom en bas et mes coordonnées il n'y avait pas de lead mais par contre sur les autres leads que j'avais je pouvais montrer le site et ça fait quand même un site d'influence ouais c'est un gros facteur de réassurance il y a des références c'est bien oui c'est ça et puis la marque que s'appelait Extence bon elle a duré un an elle a duré un an ils ont fait de la pub un petit peu partout c'était à l'époque où les influenceurs tout ce qui était influenceurs télé-réalité etc ça commençait un peu à faire de la pub sur les réseaux sociaux mais bon après c'est parti nickel alors comment t'es venue l'idée de Quick qu'est-ce que ça fait et après le défi tu t'es dans ouais je réponds juste à la question de Thomas juste avant donc en gros j'ai dit 500 au début et après voyant le temps que je passais dessus je suis quand même monté à 2000 mais bon c'était toujours dérisoire par rapport au temps passé dessus c'était mais ouais non c'est après j'ai augmenté par la suite mais non c'était totalement dérisoire mais c'était ma toute première expérience je me suis formé sur le tas j'ai pris ça comme un apprentissage et je me suis dit bon c'est pas très grave définir ses prix quand on commence en freelance c'est un des trucs assez compliqué ouais c'est très difficile au tout début de définir ses prix moi j'en avais aucune idée moi j'étais en BTS de base j'ai même arrêté le BTS pour faire ça en fait genre est-ce que j'ai un sens du devoir un peu particulier et là je me suis dit non mais il faut que je je dédie plus de temps à ça et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de freelance on va dire mais c'était assez archaïque mais du coup tu me disais je t'ai coupé tu me parlais tu m'introduisais au sujet suivant ouais ouais le lancement de de Qwik c'était c'était au préalable de ton retour en freelance c'est d'abord freelance et après tu t'es dit je vais lancer Qwik alors il faut savoir que Qwik c'était pas totalement mon coup d'essai j'ai d'abord fait un premier logiciel premier SaaS totalement gratuit donc c'est pas vraiment software as a service c'est juste software disponible pour tout le monde j'espère comment on peut appeler ça mais et qui s'appelle le Sebrank et le but c'était pour ceux qui connaissent un petit peu éventuellement UrtexGuru le but c'était d'avoir un équivalent moins cher assez cheap pour ceux qui n'ont pas les moyens et moi comme j'avais pas envie de m'acheter une licence UrtexGuru Sylvain je t'adore si tu vois ça mais on n'a pas tous le budget pour s'acheter une licence UrtexGuru et du coup je me suis dit je vais faire un équivalent qui est certes moins qualitatif j'ai pas la même base de données que les frères Perronais mais j'ai fait un équivalent un petit peu moins cher et c'était mon premier coup d'essai et après du coup je l'ai fait d'abord pour moi ensuite je me suis dit bon bah une fois que c'est bien fait je le mets en ligne bon entre du code en local et du code en ligne x10 x20 en code on connait tous et et du coup après ça a pas trop mal marché c'était ma première expérience on a entre on va dire entre 300 et 400 utilisateurs par semaine donc c'est pas c'est pas le plus gros site de l'année mais on a des on a du monde et les coûts sont assez faibles les coûts sont vraiment très faibles j'ai juste une API pour les résultats de recherche que j'utilise qui est vraiment pas cher donc les coûts sont très dérisoires par rapport à la pub que ça me fait et juste ne serait-ce que les messages positifs que je reçois je reçois peut-être une fois toutes les deux trois semaines un mail d'une personne différente qui va me dire bah merci je débute ma carrière et grâce à ton outil je peux faire ça pour mon cher et tout et moi ça me suffit genre recevoir du positif de temps en temps je trouve que ça vaut dans certains cas de figure quand t'es pas vraiment en gros besoin d'argent entre recevoir quelques centaines d'euros en plus par mois ou recevoir pas mal de messages positifs en plus par mois je préfère la seconde option mais après c'est chacun son chacun son point de vue mais et du coup j'ai d'abord commencé avec Semranc et j'avais commencé à me poser la question est-ce que je suis une version payante pas payante et tout et en gros au final il y a un problème que j'ai commencé à rencontrer c'est que je commençais à avoir de plus en plus de demandes pour faire des audits techniques en SEO et sauf que dans les audits techniques t'as une grosse partie de ton taf moi c'est ce que j'appelle le tronc commun c'est que t'as entre selon la taille du site selon la complexité du problème du site etc t'as entre 30 et 60% de tes présentations que tu vas faire qui sont similaires en fait d'un client à l'autre et du coup moi tout ce process là de récupérer la data et de créer les graphiques associés à cette data je l'ai automatisé donc par rapport aux outils que j'utilisais je rentrais juste le nom du site enfin je rentrais juste le nom du site dans un script Python local et ça me générait entre à peu près une vingtaine de slides une vingtaine de slides PowerPoint moi j'avais juste à repasser dessus j'avais tous les screens etc les screens page speed et tout j'avais juste à repasser dessus à mettre des commentaires en plus éventuellement mais j'avais déjà ça de fait et du coup je pouvais moi focus mon temps sur ce qui avait vraiment de la valeur pour le client parce que du coup tout ce qui est tronc commun on fait le tour dessus s'il y a une dinguerie mais sinon c'est pas il y a rarement beaucoup de valeur là dedans et ouais je suis assez d'accord avec toi Thomas les audits quel plaisir tu te répètes beaucoup dans les audits donc et du coup je l'ai fait tester à deux trois potes parce qu'au début quand j'ai expliqué l'idée quand j'ai expliqué ouais je vais faire un crawler qui génère un google sheet et un google slide les gens me disaient ils s'attendaient à ce que ça soit vraiment naze et même moi je ne l'avais pas encore fait jusqu'au bout donc les gens n'étaient pas trop emballés et ensuite j'ai laissé tester gratuitement à quelques potes à moi dans le SEO ils ont tous vraiment saigné le truc ils l'ont vraiment utilisé bien comme il faut et je me suis rendu compte que j'avais vraiment créé quelque chose le jour où pour passer à une version plus travaillée j'ai coupé le service pendant deux trois semaines je recevais littéralement plusieurs fois par semaine des messages en mode ouais c'est quand qu'il y a de nouveau accès c'est quand qu'on peut de nouveau utiliser et tout et du coup je me suis dit ah oui donc j'ai vraiment créé quelque chose qui sauve du temps aux gens parce qu'au final c'est un peu ça les outils le but le but de tout ce que tu fais quand tu fais un SaaS ou des outils c'est de faire gagner du temps aux gens si tu réussis vraiment de manière vraiment très évidente à faire gagner du temps aux gens et qu'ils s'en rendent compte t'as quelque chose qui vaut de l'argent dans tous les cas si tu fais économiser ne serait-ce que dix minutes par jour dans la journée de quelqu'un t'as quelque chose qui vaut de l'argent et du coup pendant toute la phase où on était en train parce que du coup je me suis fait aider quand même avec un autre développeur qui est plus compétent pour le bac et pour la partie front je me suis aussi fait aider d'un autre développeur mais du coup pendant qu'on était en train un petit peu de remettre tout ça sur pied je me suis dit qu'il fallait que je trouve une manière de faire la promotion mais sauf que moi je n'aime pas démarcher vraiment je n'aime vraiment pas ça démarcher je suis vraiment mal à l'aise avec ça mais c'est vraiment je ne suis pas bien et du coup je me suis dit plutôt que de faire la promotion je vais donner de la valeur aux gens en fait et pour donner de la valeur aux gens j'ai réfléchi et je me suis dit les gens ils avaient adoré ces manques mais vraiment l'idée c'est ce que je le dis à chaque fois mais l'idée j'étais en train de promener mon chien avec ma copine qui promenait son chien aussi à elle et je ne sais pas je m'arrête et je fais je sais bon je sais comment je vais faire ma promo pendant les deux prochaines semaines je vais sortir un outil par jour mais c'est à dire que l'idée je l'ai cité pendant la balade le dimanche soir et on a commencé à sortir les outils de lundi donc c'est vraiment genre ça s'est fait comme ça quoi et c'était de base ça l'idée qui avait derrière cette série d'outils qui a été créée c'est vraiment une idée campagne de promo mais sans faire de la promo sans vraiment être agressif d'un point de vue marketing ou utiliser les techniques standards on va dire tu t'es lancé dans les 14 jours juste comme ça tu t'as l'idée le dimanche après-midi dimanche soir et lundi matin bim pendant deux semaines tu sors un outil par jour tu t'es pas arrêté pour cadrer un peu les choses pour te dire du tout non ah non en fait ce qui s'est passé c'est que je suis rentré de la balade j'en ai parlé à mon autre pote parce que du coup je me suis fait aider quand même c'est ce que je dis à chaque fois c'est que j'aurais pu le faire tout seul il y a peut-être même certains outils que j'aurais été plus vite de faire tout seul mais pour tenir 14 jours t'es mieux d'être à deux quand même dans ce genre de projet là et du coup je suis rentré j'appelle mon pote sur Discord je dis ouais j'ai une idée débile est-ce que tu veux me suivre dedans il me dit ouais vas-y et du coup j'ai sorti un Google Sheet et sur le Google Sheet j'ai pris le premier jour j'ai trouvé je crois 7 ou 8 idées d'outils genre vraiment sur le Google Sheet j'ai sorti à l'arrache des idées et du coup sur les 7-8 il n'y en avait que 3-4 que vraiment j'aimais bien il y en avait 2 que j'aimais vraiment vraiment bien et c'est comme ça donc après le tout premier c'était un truc qui était vraiment je ne me rappelle plus exactement lequel c'était mais je crois que c'était un comparateur de résultats enfin de SERP comparateur de similarité des résultats de recherche et du coup c'était vraiment ça en gros j'avais une idée je la testais et après ça m'est arrivé aussi sur les 14 jours de parfois passer une après-m à faire un outil et que le soir même enfin le lendemain matin ça ne soit pas ça que je sorte parce que je l'ai trouvé trop naze et du coup j'ai recommencé de zéro mais c'était vraiment non par contre pour répondre à ta question ça s'est fait vraiment au compte-goût c'est-à-dire qu'au début ça allait parce que le premier soir j'avais un truc qui était rapide à faire et du coup c'était juste du front mais pour le front je suis passé par Tailwind je ne me suis pas pris la tête le front c'était juste du Tailwind au tout début et il n'y avait pas encore Astro parce qu'après on est passé sous AstroJS pour ceux qui connaissent mais au début on n'était pas sous Astro c'était juste du Tailwind que j'ai fait à l'arrache et je ne me suis pas trop trop embêté il n'y avait même pas une page qui listait tous les outils tous les jours sur les postes je donnais le lien directement parce que je n'avais fait aucune autre page du site j'avais vraiment fait juste à chaque fois la page de l'outil il y avait un bouton et il y avait un champ de texte un bouton et la magie opérée et je faisais une vidéo de présentation à chaque fois et d'ailleurs fun fact ce qui me prenait une des choses qui me prenait le plus de temps c'était les vidéos de présentation à force j'ai commencé à faire des trucs où j'étais moins difficile avec moi-même mais sur la première vidéo de présentation je l'ai fait au moins 20 prises c'est vraiment c'était infernal après le fait de travailler en temps très limité fait que tu ne fais pas de chef d'oeuvre tu es obligé d'enchaîner ah ouais oui c'est ça tu fais l'impasse sur le design joli etc dans tous les cas alors oui et non en fait en gros l'interface en elle-même n'est pas jolie par contre sur les outils sur le résultat des outils pour la plupart j'ai tenté de rendre ça joli le but justement c'était que les les outils soient screenables du moins le résultat que produisent des outils ça soit screenable parce que je pars du principe que nous dans notre métier une des tâches les plus dures dans le SEO c'est de réussir à rendre très visuelle la data et très plaisante à voir pour le client final et du coup je me suis dit ça va passer par les visuels qu'on utilise par exemple l'utilisation pour certaines choses je vais utiliser du diagramme de veine par exemple tu vois ce que c'est le diagramme de veine Cyril ? ouais en fait tu l'utilises pour tes comparateurs de mots clés quand tu vois si tes intentions sont proches ou pas c'est ça et ça fonctionne très bien en fait pour expliquer aussi au public qu'on encourage bien sûr d'aller voir les différents points on rentre plusieurs intentions de recherche pour voir si elles sont proches ou pas et en fait le diagramme de veine permet de montrer des interactions entre des serbes qui se recouperaient donc en fait des résultats qui seraient dans deux serbes différentes ce qui en fait permet je pense que le but de l'outil c'est de savoir si tu fais deux articles ou un seul article sur des mots clés c'est ça après si tu veux je peux faire un partage le partage d'écran avec Livestorm je ne sais pas du tout on ne l'a pas testé avant d'arriver donc on peut essayer de se caler on aura les aléas du direct mais tu peux partager l'écran mais c'est mieux si tu as un deuxième écran en fait ah oui de toute façon j'ai un après je t'avoue que moi-même je suis dans un setup assez particulier il faudra qu'on voit est-ce qu'on voit bien là c'est en train de charger et là on voit on est sur la page avec les 14 outils ok super donc là pour illustrer l'intérêt de celui-là c'est juste pour faire un débat que ça soit un petit peu plus visuel oui Nabil je suis dans le Grand Est je suis à Pont-à-Mousson par exemple je vais m'écrire voiture de sport et voiture sportive donc l'idée c'est de savoir est-ce que voiture de sport et voiture sportive sont deux intentions de recherche qui sont similaires est-ce que Google va nous donner exactement les mêmes résultats là on voit du coup donc on a une représentation qui est un petit peu plus visuelle on voit qu'on a une partie des URL qui sont communes mais qu'au final voiture de sport et voiture sportive c'est deux intentions de recherche qui ont chacune des résultats qui leur sont propres donc si jamais j'avais un site de voiture de sport je saurais que je peux créer une page voiture de sport et une page voiture sportive dans ce cas de figure là on va partir du principe que ça peut être intéressant étant donné que les sites qui sont en premier sur les deux mots clés ne sont pas les mêmes sites et qu'on a que deux sites en commun qui sont au final de très gros acteurs enfin on a surtout Sixte et moi ça ne m'étonne pas trop que Sixte soit présent sur les deux mots clés avec la même page parce que c'est un très gros acteur donc du coup ça ne me choque pas trop et pour te montrer un autre exemple que j'aime bien bouchon oreille et bouchon parce qu'on se pose souvent la question est-ce que donc bouchon oreille tout court et bouchon avec un S d'oreille avec un S on se dit parfois est-ce que le pluriel peut changer quelque chose ou quoi que ce soit bon là c'est assez intéressant normalement on devrait en avoir un peu plus de similaires mais parce que je ne sais pas pourquoi ça récupérait que cette ligne je vais refaire juste un test au cas où bon là c'est assez c'est assez particulier ça récupérait que je pense que ah oui c'est parce que c'est une requête e-commerce et que maintenant il y a moins de résultats Google a remis la pagination donc ceci explique cela mais en gros du coup bouchon oreille enfin bouchon oreille et bouchon d'oreille sont deux requêtes qui sont vraiment similaires parce qu'en fait si on va sur bouchon oreille les résultats qu'on voit en premier c'est principalement le bouchon de serre humaine dans l'oreille en fait la chose désagréable on va dire alors que si on va sur bouchon d'oreille avec un S enfin bouchon avec un S d'oreille avec un S on a du e-commerce bouchon d'oreille alpine protection auditive protection auditive boolean etc etc et du coup c'est deux intentions de requête qui sont vraiment différentes mais du coup c'est à ça que va servir globalement cet outil là plutôt que d'aller taper les deux requêtes parce que là j'ai mis 10 mais on peut mettre quand on a un doute on peut mettre ça en résultat de recherche et tu peux pas manuellement enfin ça devient très vite très chronophage d'aller vérifier sans résultat de recherche à la main quoi c'est vraiment quelque chose qui est plaisant dans les outils que tu as mis en place c'est qu'il y a un effort à chaque fois de 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 lisibilité si tu vas sur également sur par exemple ton vérificateur de code de statut HTTP et bien en fait alors il faut charger un bulk auparavant donc c'était pas mal de passer d'abord par l'extractaire de sitemap t'as un site en tête ? j'ai envie de dire le nôtre mais il y a des stats qui qui sont pas toutes flatteuses donc je l'ai tout testé très honnêtement j'ai testé tous tes outils avec notre site et clairement il y a des stats qui sont qui sont perfectibles après c'est pas c'est pas trop grave en soi mais après oui en soi le but c'est vraiment que en soi l'interface de base n'est pas très jolie c'est sur ça que je vais taffer maintenant mais le but derrière c'est que la donnée finale elle elle soit visible et exploitable par l'utilisateur moi je sais que celui que je préfère parmi tous les outils c'est celui-là c'est un outil d'exploration sémantique donc là c'est un petit peu parce que si je dis un outil de cocon sémantique je vais me faire taper sur les doigts donc je vais juste te dire outil d'exploration sémantique il y a les droits d'auteur il y a des droits d'auteur mais ça aussi c'est très visuel tu peux tu peux zoomer de façon sur chaque nœud c'est très malin ce qui est fait aussi là quand tu cherches tes idées d'articles ou de clés c'est très malin non alors je vais mettre je sais pas intelligence hop artificielle hop on va faire bon j'ai aucune idée de ce que ça va donner celui-là et en gros le but de cet outil c'est d'être capable de creuser une thématique assez profondément c'est à dire que en gros tu rentres en termes de base ça va te sortir des termes qui sont associés et ensuite tu vas pouvoir aller creuser ces termes juste en cliquant dessus donc là j'ai mis intelligence artificielle j'ai envie de creuser machine learning et hop ça va me donner donc apprentissage par renforcement pré-traitement des données entraînement du modèle apprentissage supervisé etc on peut aller creuser apprentissage par an etc donc deep queue network là ça y est moi je suis déjà perdu donc là c'est déjà devenu trop technique pour moi mais le but c'est justement ça c'est de pouvoir faire un petit peu je sais pas si on voit bien j'ai pas de niveau de zoom intermédiaire malheureusement je peux peut-être faire un contrôle plus hop ah non ça va pas zoomer le SVG malheureusement bah dommage mais je sais pas si ça se voit sur le partage mais voilà l'idée c'est vraiment là pareil et en gros à chaque fois les termes c'est dans le contexte du mot donc là par exemple la notion de agent apprentissage par habitation et exploration VS exploitation fonction de valeur etc bon tout ça ne me parle pas non plus spécialement politique stochastique pareil aucune idée j'ai déjà vu le mot quelque part mais je ne sais pas je ne saurais pas le définir mais voilà c'est l'intérêt c'est tout de suite là à savoir que dans le SEO quand tu crées un contenu être capable comme ça de creuser vraiment une thématique de manière très profonde pour avoir un contenu qui est vraiment très complet c'est vraiment une bonne chose donc tu peux soit t'en servir pour faire un article très complet ou alors pour faire une structure de site très travaillée le but ce n'est pas de reprendre la donnée telle quelle mais le but c'est de ne pas louper un petit peu on va dire l'elephant in the room ou alors le but c'est de vraiment creuser à fond et se dire ah ouais c'est sympa si je pouvais ajouter ça dans la structure de mon site etc donc voilà je vous avoue que c'est celui-là mon préféré c'est celui que j'ai le plus kiffé faire et au final c'est celui d'ailleurs en termes de stats aujourd'hui cet outil-là c'est plus de la moitié du trafic de Quick tu mets tous les outils les 14 outils celui-là il n'a plus de la moitié du trafic sur la question que je vais te poser après effectivement sur les stats ce qui fonctionnait le mieux donc il y a celui-ci le deuxième alors dans ce cas-là c'est lequel ? le deuxième ça dépend des semaines mais principalement celui qui va il y en a un qui marche bien donc opportunité de backlink et scrap de contact ah la caméra bug un peu je suis désolé elle reviendra juste après tendance à chauffer un peu j'ai oublié de la mettre en 1080p au lieu de 4k jour d'erreur mais du coup en gros donc opportunité de backlink qui est scrap de contact il est assez sympa en gros on va mettre un mot-clé donc là je vais mettre cours de yoga par exemple et en gros ce que ça va faire c'est que ça va nous trouver tout un tas de blogs qui parlent de yoga donc ça déjà c'est une bonne chose parce que du coup ça nous prétrit des blogs et derrière l'intérêt principal c'est de cliquer sur le petit bouton obtenir les contacts et en gros ce qui va se passer c'est que ça va aller chercher sur chacun des sites les adresses de contacts donc si jamais tu veux faire un article sponsorisé pour faire du backlink ou quoi que ce soit là ça va te chercher directement les coordonnées de contact et tu peux récupérer toutes les adresses mail et faire du mail en batch directement et celui-là il est pas mal utilisé et après on a un mot-clé positionné celui-là il est sympa aussi tu donnes un site et ça te dit le mot-clé positionné après c'est moins bien qu'un c'est moins bien qu'un SEMrush et sinon c'est ouais c'est similarité de CRP génération de cocon c'est mantique celui-là il marche quand même relativement bien parce que les gens ne comprennent pas que celui-là est bien mieux en fait les deux ont des utilisités différentes mais en gros dans celui-là pour juste montrer un exemple intelligence artificielle hop l'intérêt c'est que ça va te générer directement un arbre à deux étages en se basant sur un mot-clé donc là on a d'abord IA faible IA fort bon déjà il n'est pas très qualitatif celui-là apprentissage automatique big data etc donc là on a des top term et ensuite on va avoir des sous-termes qui sont liés par rapport à ça donc ça peut aider encore une fois soit faire une structure d'article de blog soit une structure de site ou autre mais je préfère l'autre où tu explores manuellement je trouve qu'il est quand même plus qualitatif et sur la partie mots-clés positionnés honnêtement aussi pour un outil gratuit j'ai trouvé ça très puissant après oui celui-là en soi c'est quand même je suis désolé je ne sais jamais c'est quoi le auclock.io je me trompe toujours dans le TLD je suis vraiment désolé je ne sais pas si tu veux que je mette au clock ou que j'en prenne un autre on peut de toute façon sinon il y a des gens qui le feront en parallèle autant qu'on regarde sur cette partie et par contre sur celui-là tu vois que j'ai mis un petit disclaimer un bon disclaimer c'est un des seuls outils où je mets vraiment un texte parce qu'en soi si jamais tu as accès après c'est vrai je me suis pas mal donné sur celui-là je trouve que c'est quand même assez visuel c'est en soi celui de l'outil de backlink qui est encore plus visuel mais du coup l'intérêt c'est que tu donnes le nom d'un site et ça va te dire les mots-clés sur lesquels ce site est positionné ainsi que la position après la position il faut savoir que c'est quelque chose qui change quand même assez souvent et donc c'est pas non plus c'est pas à la position près c'est à dire que peut-être que donc là ça nous remonte formation développeur en sixième peut-être que Oaklock est passé troisième depuis ou est redescendu neuvième c'est plus pour avoir un ordre d'idée un ordre de grandeur c'est pas non plus précis il n'y a aucun outil qui est précis plus précis que la Search Console en fait dans tous les cas la Search Console ça sera toujours ce qu'il y a de plus précis et ensuite si tu prends Semrush par exemple Semrush a quand même de la data qui est plus qualitative que celle que je récupère oui mais honnêtement quand tu n'as pas beaucoup de moyens que tu as un petit site des outils gratuits comme ça ça te permet quand même de travailler et tu peux en faisant des allers-retours avec la Google Search Console tu peux piloter assez finement ton activité je trouve que c'est vraiment très très utile tout ce que tu as pu faire sur ces outils là ouais mais ça dépanne quand même pas mal et c'est assez drôle genre il y a certains consultants parfois que je ne connais pas et avec qui je suis amené à interagir pour certains calls et quand je vois quand ils font un partage et que je vois Quick dans la barre des bookmarks je suis comme un fou que je vois enfin c'est pas Quick c'est pas la page d'accueil mais c'est la page avec les 14 outils gratuits je l'ai vu plusieurs fois et c'est des gens qui du moins j'avais jamais interagé avec eux et je ne savais pas qu'ils me connaissaient ou quoi que ce soit et parfois les gens se le font passer entre eux et ça c'est trop bien c'était l'idée derrière de base on prend 2-3 questions il y a une question de Thomas notamment qui demande d'où viennent les données yes alors pour les données on a une partie qui vient de Google Keyword Planner donc la partie qui vient de Google Keyword Planner ça va être plutôt sur suggestion de mots-clés donc il y a un outil suggestion de mots-clés par exemple voilà opportunité de mots-clés égale keyword ici c'est du Google Keyword Planner sur d'autres outils donc mots-clés positionnés et opportunité de backlink non ici donc backlink analyzer qu'en est un autre celui-là il sert à avoir la liste des backlinks d'un site positionné ces deux sites-là c'est data for SEO data for SEO ça coûte cher ça coûte un peu cher il faut savoir que pour avoir accès à l'API de backlink on était obligé de payer au moins 100 euros par mois mais c'est-à-dire qu'eux ils fonctionnent avec du PSU Go mais tu es obligé de mettre au moins 100 euros de crédit par mois pour y avoir accès donc moi j'ai du crédit qui s'accumule comme ça depuis 6 mois parce qu'on n'utilise pas 100 euros pour les backlinks mais ça et après il y a pas mal d'outils où on a fait nos propres trucs par exemple le Critical CSS Generator derrière on a fait notre propre quelque chose en node on a fait un script en node via j'ai plus le nom de la librairie je suis désolé mais de toute façon si tu tapes ah tu l'as assuré le nom de la librairie ah si c'est Penthouse Penthouse la librairie qui permet de faire du Critical CSS mais voilà et sinon les autres API après j'ai une API de résultats de recherche CRP API je crois qu'on utilise et c'est les seules API qu'on utilise pour promouvoir ton challenge tu as fait des vidéos tu as utilisé comment etc uniquement du LinkedIn c'est pour ça que je voulais préciser un petit peu au tout début de l'événement c'est que principalement sur LinkedIn en gros j'ai annoncé le challenge le lundi c'est un challenge qui a lieu sur deux semaines du coup j'ai commencé un lundi et j'ai terminé le lundi deux semaines après que du LinkedIn à chaque fois enfin pas à chaque fois mais quasiment à chaque fois je faisais une vidéo de présentation qui expliquait comment fonctionnait l'outil et ce à quoi ça servait et globalement c'est tout genre vraiment et ensuite pour avoir un minimum de reach je ne mettais pas directement le lien de l'outil j'envoyais en commentaire à ceux qui mettaient en message privé à ceux qui mettaient un commentaire je ne suis pas très fan de cette manière d'opérer mais j'estimais que le temps que j'avais passé sur l'outil voilà je pouvais me permettre quand même d'exiger au moins que les gens commentent parce que sinon les gens ils viennent ils prennent juste le lien et toi tu ne récupères rien derrière enfin le fait qu'ils aient juste vu la publique ils cliquent sur le lien toi tu ne récupères rien derrière donc là au moins j'avais des commentaires j'avais des interactions et du coup il y a certains postes qui ont fait 300 ou 400 350 likes je crois le celui qui a fait le plus donc 350 likes et je crois qu'il a fait quasiment 100 000 impressions c'est bien c'est pas voilà c'est pas du top 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 niveau mais c'est bien en termes de reach quand même tu avais une communauté de combien de personnes au départ avant le ah oui c'est vrai je ne sais plus si je t'avais donné ça en pré-call mais ouais en gros quand j'ai commencé le challenge j'avais 4800 personnes qui me suivaient et quand j'ai terminé le challenge j'ai passé la barre des 6000 à la fin à la fin du challenge donc j'ai fait plus 25% enfin après plus 25% c'est plutôt plus 1200 je trouve que c'est quand même c'est quand même pas mal je trouve que le chiffre brut est même un peu plus impressionnant que le pourcentage clairement pour 14 jours de boulot après ce ne sera pas tous des contacts qualifiés mais ce sont des gens qui continuent à interagir avec les contenus c'est ça et en soi il y a un après je trouve que j'avais déjà une bonne interaction j'avais déjà un bon niveau d'interaction sur mes contenus mais je trouve que c'était meilleur à la fin du challenge enfin ce que j'ai fait depuis c'était quand même un petit peu meilleur que ce que j'ai pu avoir avant après je n'ai pas non plus beaucoup posté depuis parce qu'on a principalement travaillé du coup parce que du coup les 14 outils c'est bien mais en parallèle nous de base on développait aussi un outil donc il fallait qu'on termine aussi l'outil à côté de ça et au final après je pense que tout le monde connait ici quand il s'agit de publier des petits outils qui mettent un jour à dev ça va sachant qu'on prenait le parti c'est des outils gratuits donc ne nous embêtez pas sur le design ça va mais par contre un vrai projet dev où il y a de l'argent en jeu c'est toujours repoussé et là ce projet là n'a pas fait exception il devait sortir de base on a fait la campagne de promo je crois fin mars et ça s'est terminé mi-avril le projet devait sortir début mai il est sorti je crois le 20 28 mai un truc comme ça non 21 mai donc il y avait 3 semaines de délai après 3 semaines je trouve ça va encore j'ai connu Pierre mais ouais il y avait à peu près 3 semaines de délai après on a quelques questions sur O'Clock donc Audrey va y répondre elle y répond d'ailleurs ouais j'ai vu un petit peu ouais si t'as eu le temps de voir d'autres questions vraiment enfin pas sur O'Clock justement du coup non 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 mais il y avait ouais alors ce matin j'ai regardé la presse qui disait qu'à cause de la mise à jour Google les alcools ont un référencement différent que tu parles de passé et comment ne pas subir ce genre de mise à jour hasardeuse les fameuses grosses mises à jour Google j'ai envie de dire que en vrai le seul moyen de ne pas trop subir les mises à jour hasardeuses c'est principalement de ne pas utiliser de techniques douteuses on va dire de ne pas mettre trop il y a certaines techniques qui vont te permettre à l'instant T en profitant de quelque chose de faire beaucoup de résultats comme au tout début de l'IA t'as beaucoup de sites qui ont généré des milliers de nouvelles pages donc ça a marché à l'instant T ils ont eu beaucoup de trafic mais sur le long terme c'est pas une stratégie qui est vraiment payante on va dire et j'ai rarement vu enfin il y a des exceptions comme dans tout mais j'ai rarement vu des sites qui mettaient en mettant uniquement l'accent sur du contenu qualitatif et une expérience qualitative pour les visiteurs se faisaient fusiller par Google la plupart du temps les sites qui prennent cher c'est ceux où toute leur stratégie SEO ça reposait sur beaucoup de off-site donc c'est-à-dire tout ce qu'on fait autour du site mais pas sur le site en tant que tel pour améliorer les metrics et il y a pas mal de sites qui basent toute leur stratégie sur ça et du coup quand Google décide de pondérer un petit peu moins le off-site ces sites-là vont perdre des positions après pas tous t'as certains en fait en gros quand tu fais ce genre de stratégie-là quand tu fais ça va t'aider toi à faire arriver ton site dans les premières positions les premières pages etc mais si ton contenu est suffisamment bon et plaît à ton audience Google va pas te sanctionner enfin site de base Google a des bons metrics par rapport à tes pages par rapport à ton site même s'il y a certaines des pratiques que t'as fait qui sont un petit peu border le moment où il va avoir tendance à être un petit peu plus dur ton site va pas forcément non plus prendre pour autant ça va dépendre c'est très contextuel c'est assez dur de prévoir ça mais par contre si tu mets l'accent sur faire du contenu qui est rédigé par des professionnels où tu apportes beaucoup de valeur une opinion qui est assez forte avec beaucoup d'argumentaires etc on sent vraiment que c'est un expert en fait qui a répondu la plupart du temps tu continueras de perf et tu ne supplieras pas de problèmes de la part de Google et de ces méchants algorithmes à la question la fameuse question black hat ou white hat tu réponds je suis alors en gros il y a un concours à suivre en ce moment auquel je participe donc dans ce concours je fais des techniques qui sont un peu border voilà je fais des choses que je n'aurais pas fait de base pour tester un petit peu à la toute fin du concours je vais utiliser des méthodes un petit peu particulières donc je vais attendre la dernière semaine pour le faire parce que c'est des choses qui ne tiennent pas du moins qui par expérience tiennent rarement très longtemps donc je vais le faire fait tout le monde va faire la même chose dans tous les cas à la fin mais principalement pour donner un petit peu plus de précision c'est axé principalement sur des faux métriques utilisateurs du faux trafic tu fais croire que ton site a un volume de trafic ahurissant parce que Google moniteure ce qui se passe sur Google Chrome donc du coup si tu fais des sessions Google Chrome enfin bref je ne rentre pas non plus trop dans le détail le but ce n'est pas que vous flinguez vos sites avec ça mais en gros ça c'est le genre de choses que je vais faire plus vers la fin du concours mais sinon de manière générale je suis quasiment full white hat que des méthodes du coup que des méthodes clean le plus propre possible pour pas qu'on puisse enfin que pour que ce que je fasse pour mes clients ça soit pérenne en fait oui les trucs du type manipulation taux de clic etc ça ne tient qu'un temps quoi en gros soit tu soit t'automatises soit tu payes des gens qui font en mode micro worker tu leur dis d'aller cliquer d'aller faire telle requête d'aller cliquer sur le lien puis d'après d'aller sur le site et puis d'interagir avec le site etc alors en fait ça ne tient pas parce qu'il faut toujours d'avoir une augmentation de trafic si tu commences à payer 100 personnes qui vont aller cliquer sur un lien un jour bah si le surlendemain il n'y a plus de trafic bah ton site redescend ouais c'est ça c'est ça ça tient c'est bien pour le spin final le petit coup de menton effectivement pour un coup c'est ça mais c'est pas ça c'est pas pérenne après on pourrait discuter sur les sur les domaines qui ont des grosses grosses autorités etc et là on peut se retrouver éventuellement dans un temps déclassé par rapport à ce type de site mais je suis d'accord avec toi quand tu fais quand tu fais du contenu de qualité écrit par des vrais humains et que t'as une UX qui est un peu sérieuse et que t'as du trafic qui vient aussi en dehors de Google ouais parce que si tout ton trafic vient de Google c'est que t'es pas t'as pas une vraie vie parce qu'en fait tu partages aussi des liens par des mails par une communauté etc donc il y a aussi un équilibre sur la provenance de ton trafic je suis assez je suis complètement d'accord avec toi de toute façon bien sûr sur notre propre site on fait pas de on a pas le temps de toute façon de faire du black hat donc on fait que du contenu de qualité écrit avec nos blanches mains c'est ça et alors pour répondre alors Xavier si tu peux préciser un petit peu ta question ou alors peut-être que toi Cyril tu comprends mieux la question en combien de temps les referencements via tes outils peuvent-ils être pris en compte sinon moi je vais répondre juste de manière générale parce que c'est une question qui est un petit peu plus générale et qui est posée assez souvent en combien de temps je peux être référencé globalement je vais répondre surtout à cette question là si tu pars vraiment de zéro avec un site tout neuf ton site peut apparaître au moins du moins si ta marque c'est un nom assez particulier qui se différencie un petit peu de tout le reste tu peux apparaître on va dire top 5 sur ton nom de marque si tu ne fais pas trop de méthodes qui vont t'aider à ranquer trop vite en 2-3 semaines tu peux apparaître dans le top 5 sur ton nom de marque ça met toujours un peu de temps au tout début quand tu pars vraiment de zéro ça met toujours du temps après nous sur le concours SEO on a tous en gros tu as des choses que tu peux faire qui ne sont pas trop border non plus parce que si c'est vraiment une vraie marque que tu as ça va mais on a tout de suite fait tous les profits des réseaux sociaux LinkedIn Facebook Insta Pinterest etc on a fait vraiment tout mais tout le monde a fait même strat comptes sur les réseaux sociaux des publications sur Medium parce que nous du coup le terme du concours SEO c'est branding astral du coup on a fait des articles sur Medium pour expliquer ce que c'est que le branding astral ça ne veut rien dire d'ailleurs le branding astral mais des articles sur Medium en quoi le branding astral va révolutionner machin tatati tatata et par contre c'est grave intéressant parce que du coup dans ce genre de concours là je suis allé avec mon petit bloc note et je note tous les directories que mes concurrents vont utiliser mais pas les donc quand je dis directories je ne fais pas référence aux sites des années 2000 mais je fais référence plus aux vrais sites influents sur lesquels c'est normal de s'enregistrer par exemple moi je sais que j'ai été vite indexé parce que j'ai créé une ce qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est ma page Crunchbase je vais faire un profil sur Crunchbase parce que du coup si tu es une vraie compagnie ça paraît logique en fait d'avoir un profil Crunchbase et comme Crunchbase n'a pas mal d'autorité il était quand même assez vite crawlé et vite indexé là quasiment tous les concurrents du concours SEO le concours a commencé le 3 juin il y en avait déjà qui en fin de journée avaient leur site indexé dans le top 10 et moi mon site était dans le top 10 le lendemain ou sur le lendemain bon après tu commences à descendre après Google commence à sanctionner un petit peu et tu commences à descendre là je crois je suis 40ème dessus parce que je vais j'ai plus trop t'a fait dessus mais voilà tu peux être vite indexé sur ton nom de marque après sur d'autres mots clés c'est quand même un petit peu plus compliqué parce qu'il faut quand même devenir un minimum une autorité c'est à dire que même si tu fais le contenu le plus qualitatif du monde si ton contenu n'est référencé nulle part que ton site a vraiment aucune autorité ou quoi que ce soit tu vas avoir du mal quand même à t'indexer sur le mot en question ou alors il faut que ça soit un mot qui est vraiment très faiblement compétitif par exemple moi dans le cas de ce concours là j'ai fait la même chose pour Quick d'ailleurs j'ai encore le partage je peux montrer ça j'ai fait un lexique ça c'est une autre de mes strates SEO du moment j'ai fait un lexique je ne sais pas si vous voyez la barre de défilement à droite elle est relativement petite il y a 800 termes et sur les 800 termes j'ai 200 pages qui sont indexées à peu près ça ne me ramène aucun trafic c'est juste de l'impression mais le but là c'est de travailler l'autorité sémantique c'est que mon site devienne une autorité sur tout ce qui est relié au SEO et à la technique en général ensuite après là je ne l'ai pas encore fait mais ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je fortifie on va dire toutes les pages qui sont déjà indexées et que je vire toutes celles qui ne veulent pas s'indexer et ensuite que j'y aille un petit peu plus lentement mais là j'y suis allé comme un bourrin quasiment le même jour j'ai envoyé 400 pages sur mon site du concours Branding Astral et 800 pages sur Quick je ne conseille pas de faire comme ça je dis juste que c'est quelque chose que j'ai testé et que derrière moi je vais raffiner le tout mais du coup là on a plein de pages qui sont indexées j'ai 200 pages qui sont indexées pour un site qui n'a vraiment pas beaucoup d'historique le pire c'était Branding Astral en deux semaines j'avais 200 pages indexées bon indexées mais pas de trafic les nouveaux sites maintenant il y a ce qu'ils appellent une sandbox en fait où tu n'es pas indexé tout de suite tu es un peu sous observation c'est une sorte de bac à sable très clairement traduction littérale et Google pendant cette période là vérifie que vous êtes une vraie autorité ou une vraie marque et observe les choses qui peuvent être un peu bizarres et c'est pour ça aussi alors après ça vient d'autres techniques mais d'aller acheter des noms de domaine expirés et les remonter etc ça demande déjà un petit peu de temps et un peu de moyens mais si on fait des choses naturellement on achète un nom de domaine sur sa marque et puis on publie régulièrement effectivement en deux trois semaines on commence à être à être visible sur sa marque sur d'autres mots clés ça prend ça prend beaucoup plus de temps ou alors il faut aller acheter des liens à gauche à droite c'est ça et là aussi tout ça il faut le faire il faut le faire vraiment avec parcimonie parce qu'il faut que ça ait l'air naturel en fait pour Google et si vous voulez comment dire faire Mimuse avec du côté Black Hat évitez de le faire avec Chrome puisque Google enregistre tout ce que vous faites donc utilisez un autre navigateur que Chrome et prenez des VPN des machines propres pour éviter quelconque trace à Google que vous essayez de le truander tout ça est à faire uniquement à des fins pédagogiques bien évidemment après vraiment parce que enfin ne le faites pas sur le site de vos clients n'allez pas chercher le quick win des résultats directs de toute l'expérience que j'ai en SEO ce qui a toujours le mieux marché c'est des stratégies solides basées vraiment sur le long terme ou le moyen long terme il y a certains de mes clients chez qui je pourrais déployer un lexique de 400-500 termes et ils s'indexeraient intégralement une semaine mais c'est parce que c'est des sites qui ont déjà une autorité en fait dans un domaine précis qui sont déjà pour lesquels Google accorde beaucoup d'importance mais du coup ce que tu au tout début à la limite si tu veux faire du backlink si tu veux vraiment que ton site s'indexe vite et que tu veux faire du backlink etc moi ce que j'ai tendance à suggérer c'est d'aller acheter des articles sponsorisés ça oui pourquoi pas mais pas sur des plateformes mais sur des sites médias où ta cible de base va en fait genre sur des sites médias où ta cible pourrait déjà se trouver en fait le but la question qu'il faut se poser enfin moi c'est ce que je conseille la question qu'il faut se poser quand on achète un backlink c'est est-ce qu'il y a plus que 0% de chance qu'un lead vienne de cet article là que j'ai acheté est-ce qu'il y a la moindre chance qu'un lead vienne de là si oui j'achète le backlink parce que j'estime qu'il y a potentiellement un ROI en fait et ça permet en se posant honnêtement cette question là je trouve que ça permet quand même d'éviter des achats sur des sites qui sont vraiment vraiment pourris au tout début autant acheter des choses qui peuvent potentiellement en dehors même des metrics nous apporter potentiellement du lead soit du lead soit de la reconnaissance enfin d'image de marque etc de l'autorité de marque y compris sur des petits sites des petits liens à 10 balles sur des petits sites ça c'est les meilleurs si tu trouves un je sais pas genre tu fais du dev je vais tu fais du admettons t'as créé un je sais pas je vais partir dans un exemple vraiment très concret t'as créé un module de Next t'as fait je sais pas t'as créé un service pour développer en Next en NextGIS tu vois t'as créé je sais pas un concurrent de Vercel bah je pense que t'as bien plus intérêt d'aller acheter de l'article sponsorisé enfin ou de demander un contenu sponsorisé à un petit dev qui est vraiment spécialisé en Next même si son site a pas beaucoup d'autorité bah si son site a un minimum d'autorité et qu'il est positionné un minimum sur des mots clés en rapport avec Next bah au moins d'une t'as un backlink qui est très très thématique donc déjà du coup qui est très qualitatif et en plus de ça potentiellement les gens qui vont lire cet article là ils vont c'est peut-être des leads potentiels en fait donc c'est vraiment de cette manière là je pense que l'exemple était assez concret je pense qu'on a alors après on pourrait parler SEO pendant pendant des heures est-ce que t'as une roadmap pour les outils parce que t'as de la demande autour des outils gratuits t'as des pistes d'amélioration est-ce que t'y retouches ou tu te dis non c'est bon je les ai développés j'y retouche plus et maintenant je me focalise sur mon projet mon projet principal qui est quick finalement non les outils de base ils sont géniaux en termes de pub après en gros factuellement pour être assez honnête là-dessus je dirais qu'il y a à peu près 10% des inscriptions qui viennent de base des outils en fait on leur a filé le lien vers les outils ils ont bien aimé et ensuite enfin ça je ne l'ai pas traqué suffisamment bien mais c'est une idée comme ça au doigt mouillé mais du coup l'un des principaux problèmes de ces outils-là c'est justement qu'on va avoir c'est pas clair en fait c'est-à-dire que quelqu'un qui il est très mal fait le menu du blog on va aller là hop tac 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 et en gros quand tu arrives sur les outils tu ne sais pas ce qu'ils font genre là en gros vraiment la roadmap suivante pour les outils c'est faire du visuel donc je vais au moins ajouter des photos un minimum de la photo soit du gif soit de la photo figée et en plus de ça ajouter une vidéo explicative pour expliquer quel problème résout l'outil et comment on s'en sert et éventuellement des petits tips etc après il faudra aussi que je fasse le tour un petit peu parce que j'ai quelques utilisateurs qui utilisent vraiment beaucoup et qui m'ont déjà fait remarquer il faudrait que j'aille faire le tour éventuellement de ces utilisateurs-là et leur dire qu'est-ce que vous en faites concrètement de ces outils-là en fait parce que je suis quasiment persuadé qu'il y a des personnes parce qu'au final c'est des outils qui sont eux-mêmes assez sandbox et je suis quasiment persuadé qu'il y en a qui ont détourné l'usage de base de certains des outils pour en faire totalement autre chose et ça c'est intéressant de le remonter en tant que tips genre je suis quasiment sûr que l'extrateur sitemap il est utilisé pour d'autres choses par exemple je ne sais pas pourquoi mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où ça va être utilisé pour autre chose et donc c'est principalement ça déjà dans un premier temps ajouter du visuel pareil refaire la page qui existe les outils et là je suis allé au plus efficace mais je vois bien un petit effet au hover ou quand au hover quand tu survoles un des outils tu vois éventuellement ce que ça fait c'est un petit peu plus clair et voilà une petite section de texte sur chacun des outils une vidéo explicative comme ça moi ça me permet de faire du contenu en plus sur YouTube et de continuer de refaire éventuellement de la promo sur LinkedIn etc globalement c'est ça un petit peu l'idée derrière et je vais continuer d'agrémenter cette liste parce qu'il y a encore en gros j'ai un pour vous montrer un petit peu ça c'est le fameux spreadsheet dont j'ai parlé où j'avais mis un petit peu des précisions sur quand j'avais une idée je venais la mettre ici donc il y avait un bang level le bang level c'est à quel point l'outil ça pète dans tous les sens et ça va être incroyable il y avait un niveau de difficulté que j'avais estimé comme ça un petit peu au doigt mouillé et du coup il y avait un niveau de priorité qui avait été fait pareil un petit peu à l'arrache bon ils sont pas tous là les outils mais on voit qu'il y a certaines idées qui ont été abandonnées donc un checker de données structurées il y en a où je sais même plus ce que c'est un compresseur de police pareil c'est des besoins très spécifiques donc un compresseur de police par exemple c'est un besoin qui est vraiment très très spécifique et par contre le jour où tu en as besoin tu es content qu'il y ait quelque chose en ligne qui existe pour le faire et c'est des choses dont j'ai besoin parfois quand je fais du SEO tech parfois quand je suis sur des gros sites médias avec plusieurs centaines de milliers de visiteurs par mois économiser 20k 30k ou par chargement de page ça a de la valeur donc de la compression de police être capable d'arriver et dire à son client ben tenez voici votre police elle est deux fois plus petite maintenant en fait c'est des terras de data par mois en fait sur autant de visiteurs et après il y en a certains que j'ai pas fait parce qu'ils étaient vraiment naze enfin calculateur ratio text to code il y en a déjà plein en ligne c'est pas la plus value est pas incroyable surtout qu'en vrai juste le ratio text to code c'est pas incroyable en tant que tel il faut un petit peu plus de données et ça c'est vraiment en test mais c'est une folie sur laquelle j'ai envie de travailler depuis des années mais je pense que c'est très dur à faire c'est un outil pour faire du critical JS ça je pense que c'est très compliqué en gros faudrait être capable d'extirper un petit peu tout le JS qui est vraiment nécessaire sur la page run toutes les fonctions qui sont appelées sur la page et du coup virer le code qui sert à rien et être capable de générer un critical JS je pense que ça c'est complexe je pense que ça j'enlève pour un moment si je veux faire quelque chose comme ça qui fonctionne je pense même que c'est quasi impossible mais c'est voilà c'est un petit rêve que j'ai mis ici voilà voilà mais je trouve qu'il est rigolo ce cheat parce que c'est vraiment c'est comme ça que ça a été fait on lâchait les outils là dedans et voilà quoi ah oui j'avais mis 3 sur 5 des difficultés non non je pense que je peux mettre 6 sur 5 on est pas loin du gribouli qu'on fait au dos d'une nappe d'une pizza en fait ah c'est comme ça c'est comme ça que ça s'est fait là j'ai retiré toute la magie c'était vraiment fait à l'arrache et le soir je venais je me disais bon bah qu'est-ce qu'il y a pour demain enfin je dis le soir mais il faut savoir qu'à chaque fois les outils étaient sortis de plus en plus tard et mes postes étaient publiés à 8h du mat le dernier outil du dernier jour je crois que j'ai terminé l'outil à 7h50 et quand je dis terminer l'outil c'est terminer les derniers tests j'ai corrigé les derniers bugs et du coup le post a été rédigé à l'arrache il n'y avait pas de vidéo rien juste un gif mais bon c'était en vrai c'était rigolo j'aurais pas pu tenir deux semaines de plus mais sur deux semaines c'était vraiment la limite un petit peu de ce qui était faisable humainement je pense sur ce type de challenge là on a une question de Johan sur le sitemap si c'est indispensable pour le référencement alors on peut on peut être référencé sans mais honnêtement il vaut mieux en avoir et puis il vaut mieux en avoir mais on peut être référencé sans tu es d'accord avec tu peux ne pas être d'accord avec moi mais non on peut on peut être référencé sans sitemap après c'est juste que ça aide en gros le sitemap ça te permet d'être sûr que Google connaisse toutes tes URL donc voilà c'est ça l'utilité principale c'est d'être sûr que Google ait au moins vu toutes tes URL après est-ce qu'il va forcément tous les indexer d'un coup parce que c'est dans un sitemap non mais au moins ça t'assure que ça soit le cas il y a un de mes clients qui après ça dépend de la taille de ton site plus ton site est gros plus l'intérêt d'avoir des sitemaps est grand sur un tout petit site encore le même problème ça revient un petit peu après sur un tout petit site tu vas avoir un petit peu moins d'intérêt parce que Google va facilement trouver toutes tes URL et il n'y a pas trop de soucis de profondeur de crawl ou de structure ou quoi que ce soit par contre j'ai un client qui est un job board qui a plusieurs centaines de milliers de pages s'il n'y avait pas de sitemap la moitié de ses offres d'emploi sera indexée bien trop tard parce que Google en fait genre vu que c'est un job board avec beaucoup de pagination il y a pas mal d'offres d'emploi au final pour que Google tombe dessus il faudrait qu'il arrive à crawler 15 pages sauf que dans le cadre des offres d'emploi il faut que ça soit publié le plus vite possible pour que ça ait vraiment de la valeur pour les utilisateurs donc ça dépend ça dépend vraiment mais ouais plus le site est gros plus c'est important le sitemap et je conseille de l'avoir quand même dès le début si c'est pas une trop grosse contrainte technique en fait oui en fonction de la nature du site Google attribue un budget un budget de crawl en fait donc un temps qui peut utiliser pour scroller les mises à jour du site et plus ils découvrent les ressources facilement plus il y a de pages qui sont réindexées de nouveau à rafraîchies et c'est pour ça que les enjeux techniques d'optimisation plus le site est gros et plus c'est important parce que Google va pas vous donner un budget de 3h 4h de scroll tous les jours et à ce moment là l'optimisation vaut vraiment la peine c'est ça c'est ce que je dis la plupart du temps mes clients c'est que si vous avez certaines des pages de votre site qui sont à plus de 15 de profondeur déjà 15 je trouve que c'est beaucoup plus de 15 de profondeur c'est qu'il y a un problème c'est qu'on architecture mal la donnée là dans le cas de ce client là il a certaines pages qui sont à je crois que le max après j'avais arrêté le crawl mais je suis arrivé à 900 de profondeur parce qu'en fait dans certaines il y avait certaines offres qui étaient non catégorisées et du coup c'était un gros système de pagination avec 900 pages mais déjà petit tips comme ça si vous voulez réduire sur des sites avec de la pagination si vous voulez réduire de moitié la profondeur de chacun de vos liens vous mettez la première page et la dernière page dans votre pagination vous ne mettez pas juste suivant vous mettez première et dernière page du coup mathématiquement ça réduit une fois deux et ensuite vous ne mettez pas juste les premiers et les dernières URL vous mettez les cinq premiers quand on est au début et quand on est à la fin vous mettez les cinq derniers comme ça pareil on réduit encore drastiquement la profondeur moyenne donc ça moi juste alors ce genre de petites optimisations là qui paraissent débiles juste changer ça j'ai déjà vu des résultats sur des search consoles où tout de suite on a vu la différence le nombre de pages indexées en quelques semaines et avait été largement augmenté par ce genre de pratique là après dans tous les cas comme je dis si t'as plus de enfin si t'as trop de pagination donc du coup c'est qu'en fait s'il y a un problème c'est que ta donnée de base a été mal sous-divisé après ça peut arriver dans certaines si t'as un all catégories dans lequel t'as plein de liens avec 900 pages pourquoi pas mais en gros ce que je veux dire par là c'est qu'il faut que t'aies autre part sur ton site une structure avec des catégories dans laquelle chacun des liens qu'on a dans ce all catégories on le retrouve moins loin c'est à dire qu'il faut c'est ça en fait qu'il faut checker et c'est parce qu'après oui je suis d'accord que dans certaines catégories je peux pas te débarrasser totalement mais il faut juste être sûr que chacun de tes liens soit à max si possible 15 de profondeur après 15 c'est arbitraire mais c'est pour donner un ordre de grandeur plus 15 que 500 tout à fait tout à fait d'accord dernier point on joue les arrêts de jeu là donc en fait ce sont des questions un peu des questions bonus mais sur la partie la stratégie en fait pour Quick tu as ton lead finalement c'est sur tes lead bagnet des outils gratuits et ta stratégie d'influence mais derrière donc il y a une question d'Audrey je pense sur le volet est-ce que tu penses à une version freemium est-ce que tu penses je connais un peu la réponse mais est-ce que tu penses à de l'affiliation des codes promo etc alors non du coup je prévois pas de freemium pas d'affiliation j'estime que j'estime entre guillemets de mon côté que j'ai donné assez de valeur en gratuit via les outils gratuits via Semranc donc du coup les outils gratuits resteront gratuits par contre Quick qui est un outil d'audit technique et d'analyse technique je le laisse en payant parce que j'estime que les documents qui sont générés en eux-mêmes déjà ont une certaine valeur avec la manière dont c'est fait etc en fait c'est justement ça qui est limite qui a le plus de valeur en soi parce que la donnée qu'on a c'est pas tant la donnée contre sort tu peux la retrouver dans d'autres outils la donnée contre sort mais c'est plus la manière dont elle est mise en forme en fait c'est ça qui a de la valeur et du coup si on laisse en freemium un petit peu tout le monde accéder à nos templates de Google Sheets et de Google Slides une bonne partie de la valeur vraiment de notre outil est perdue après oui il y a aussi le côté qu'on génère pour les gens ces templates là enfin c'est la data qu'il y a dans ces mais t'en as qui viendraient juste choper le template Sheets en fait et ça ça m'ennuie un petit peu quand même et pareil que ça soit les templates de Slides parce que du coup nous on a des on a des templates de Slides qui auraient été quand même un minimum travaillé pour que ça soit un minimum joli on va dire en gros c'est pas fair play par rapport à ceux qu'on payait et qui du coup se retrouvent on leur dirait ah mais j'ai déjà vu ce template là ça serait pas fair play en fait sur l'affiliation t'as rigolé mais voilà ah oui désolé sur l'affiliation j'ai pas répondu clairement j'ai rigolé mais c'est parce que en fait j'aime pas suffisamment comment dire je vais dire comme ça mais j'aime pas suffisamment la thune pour courir autant que ça après l'argent en fait j'ai pas je sais pas comment dire mais j'ai pas la responsabilité de faire tourner une grosse entreprise donc si ce projet me rapporte 1000 euros ou 10 000 euros par mois moi ça va rien me changer donc je préfère plutôt que ce projet me rapporte 1000, 2000, 3000 etc par mois mais que j'ai que des utilisateurs qui se le soient conseillés entre eux et qui soient vraiment satisfaits de l'outil je préfère avoir vraiment je préfère avoir 3000 euros de revenus mensuels avec des 100% d'utilisateurs satisfaits ou quasiment 100% que d'avoir 10 000 avec 20-30% d'utilisateurs satisfaits qui demandent des remboursements c'est un petit peu moi c'est un petit peu ma hantise j'aime beaucoup le SAV mais j'aime pas le SAV qui est de base miné en fait où il y a déjà le SAV est déjà un petit peu piégé t'as déjà plein de gens qui sont pas contents parce qu'on leur a vendu monts et merveilles et qu'au final l'outil il fait pas ce qu'on leur a vendu je trouve ça je trouve ça très sain et assez généreux dans l'approche c'est juste mon point de vue externe c'est qu'effectivement tu t'es quand même cassé la tête sur du contenu gratuit sur un outil aussi et puis derrière effectivement t'as pas envie d'avoir des gens qui survendent parce que derrière le niveau d'attente sera très important et donc le niveau d'ennui aussi les gens ont des commissions derrière ils survendent le truc et ce sont pas eux qui font le SAV en plus c'est ça c'est que c'est pas eux qui font le SAV donc c'est exactement ça et eux ils s'en foutent derrière ils touchent leur commission etc après je comprends ce modèle et je pense que si je mettais je pourrais mettre certaines limites mettre des conditions etc mais j'ai pas envie de rentrer là dedans genre vraiment en fait en gros juste j'ai fait un outil dont moi je me sers que je trouve vraiment sympa qui me fait vraiment gagner du temps c'est à dire que moi je m'en sers vraiment pour les audits de mes clients je sais que personnellement et je suis pas biaisé dans ce que je dis enfin oui je suis biaisé mais je le pense vraiment sincèrement je suis assez honnête là dessus si c'est pas moi qui avais fait l'outil et que j'avais eu l'occasion et qu'on m'en avait fait la démo et que j'avais vu ça je l'aurais pris parce que c'est vraiment quelque chose qui répond à des besoins que j'ai en termes de gagner du temps sur les parties on va dire le tronc commun des audits techniques et du coup en soi j'estime pas voler au prix franchement le prix où c'est j'estime pas être un voleur quand même donc après là les prix vont monter en soi après c'est c'est le seul truc un petit peu commercial que j'ai fait c'est que pendant la phase de bêta c'est deux fois moins cher qu'à la sortie de la bêta et en soi ceux qui ont pris un abonnement pendant la bêta garderont le tarif qu'ils avaient pendant la bêta c'est la seule chose que j'ai fait qui sort un petit peu qui fait un petit peu plus marketing mais je trouve que ça va c'est quand même c'est une manière de rétribuer ceux qui ont testé parce qu'en fait c'est un petit peu ça le contrat quand tu donnes un accès moins cher à quelqu'un dans une bêta c'est ça va buguer tu le sais d'avance s'il y a des bugs tu râles pas trop tu nous les dis mais tu râles pas trop et voilà c'est un contrat comme ça qui est passé c'est d'ailleurs assez sympa de remercier la fidélité des clients une petite question pour la fin yes quel conseil tu donnerais pour les personnes qui se lancent dans le code dans le live c'est une partie de notre communauté notre public donc ton avis avec le recul que t'as et tout ça ayez des projets perso faites vous kiffer si ça fait si vous pensiez si vous aviez un projet Jarvis assistant personnel IA vocal depuis des lustres faites le personne n'en voudra vous le vendrez jamais mais vous serez éclaté vraiment enfin moi les trucs que j'ai le plus kiffé c'est des des après-midi ou des journées entières passer à des 20 trucs qui me permet d'économiser 2 minutes et dont je vais me servir 15 fois donc le ratio temps passé ça je bénéfice derrière est pas ouf mais voilà moi je dirais que c'est le plus important parce que c'est ce qui va t'amener à tester des nouvelles choses et moi je regarde je fais beaucoup de veilles je fais énormément de veilles je pense même que je fais plus de veilles que je dev c'est même quasiment sûr mais franchement moi je regarde par exemple Fireship je regarde beaucoup tester moi par exemple il y a pas longtemps j'ai vu passer HTMX HTMX avec des back-end dans Go je sais pas si tu vois HTMX Cyril ok bah c'est du c'est un petit peu c'est du HTML c'est grosso modo du HTML avec du JavaScript intégré qui va faire ses propres requêtes au bac c'est un petit peu particulier mais c'est grave intéressant le concept j'ai testé j'ai pas trop aimé mais au moins j'ai testé et je pense que c'est relativement important dès qu'on voit quelque chose de pas se mettre trop longtemps dans le bookmark tout de suite on se prône 2-3 heures on lance un projet un petit peu sale et voilà mais je pense que c'est le plus important et vraiment overall le plus important c'est de kiffer et j'aurais tendance à dire si jamais vraiment vous vous lancez vous avez vraiment envie d'en faire votre métier en freelance bah déjà au tout début soit vous travaillez gratuitement sur des projets qui vous font kiffer plutôt que de chercher à gratter plus de thunes on va dire sur des projets qui vous font moins kiffer mais parce que c'est après c'est vrai que c'est plus compliqué si vous avez vraiment besoin de revenus au début c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué mais c'est vraiment genre je pense le truc principal c'est de kiffer écoute super mot de la fin merci beaucoup c'était c'était très chouette et il y aura un replay dans quelques dans une grosse semaine disponible sur notre chaîne youtube et donc on aura le plaisir de te revoir au ralenti de refaire voilà refaire toutes les cascades et de voir merci pour ton temps merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout la semaine prochaine donc on se retrouve avec avec Sarah qui nous parlera de son grand saut dans le monde du freelance et et voilà ce sera tout aussi intéressant avec avec son approche et donc Audrey nous partage le partage le lien d'inscription et ta caméra a encore décidé de nous lâcher ouais c'est incroyable mais en plus je connais le problème c'est que j'envoie un flux 4K alors que j'en ai pas du tout besoin et du coup elle chauffe trop vite on en a pas besoin c'est peut-être un signe pour qu'on se sépare en tout cas merci à tout le monde et à très bientôt bonne soirée yes merci au revoir merci à tous merci 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 merci